bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo flesh and blood alors déjà laissez-moi vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2023 et donc bien sûr une bonne année allez aujourd'hui on va comme parler aujourd'hui de la classe gardien donc toujours dans l'optique de vous faire découvrir les différentes classes accessibles à flesh and blood et donc on va regarder comme les dernières fois on va regarder les héros que vous avez déjà là à l'écran mais que vous on verra on en parlera plus en détail un peu plus tard donc on verra les héros les équipements les armes les cartes tout ça pour vous voyez un petit peu vous ayez un globalité on va dire du fonctionnement de la classe et donc dans le jeu flesh and blood allez je vous propose qu'on attaque tout ça comme d'habitude après le générique alors parlons un peu des héros gardiens alors le premier qui est celui qui va dire pratiquement le plus joué actuellement c'est bravo alors il en existe deux à trois avec la version jeune et deux en version adulte voilà vous l'avez la version jeune qui est bravo qui vous permet pour deux points de de deux points jusqu'à la fin du tour les actions qui coûtent trois ou plus gagnent dominé et et donc dominé dominé donc ça veut dire que la personne ne peut se protéger qu'une seule carte de sa main donc ça n'empêche pas de se protéger avec ses équipements mais une seule carte de sa main donc ça c'est la version jeune qui existe en version adulte avec bravo showstopper qui est exactement la même capacité comme on a vu c'est souvent le cas 1 la version young et la version à deux donc c'est pour le la une question de format je rappelle que la version young c'est le pour le format blitz et la version adulte on va dire à 40 points de vie c'est pour la version construite il existe une autre version donc de bravo la en version construit qui là qui est complètement différent qui part sur un là vous le voyez d'ailleurs dans la descriptif du héros une guardian héros là le deuxième c'est bravo star of the show qui lui est un elemental guardian héros donc élémentaire c'est à dire qu'il va jouer avec les cartes de earth ice and lightning donc ça veut dire terre glace et éclair et donc ça vous dit qu'en fait que voilà quand vous jouez sur un même tour et que vous révélez une carte terre glace et ténèbres de votre main si vous le faites la prochaine attaque que vous jouez l'attaque action de cartes qui a trois ou plus gagnent plus de en force enfin en force de dégâts en force d'attaque et dominate et au go y est ce qui est plutôt pas trop mal voilà donc voilà c'est deux effets différents mais là effectivement la construction d'acte n'est pas du tout la même mais ça on en reviendra après voilà ça c'était le premier héros voyons les autres héros gardiens on va commencer par celui que vous pouvez jouer aussi bien en version jeune que en version adulte c'est oldime donc oldime en version jeune et oldime grand père de l'éternité en version adulte alors on voit que c'est un gardien héros élémentaire que vous pouvez jouer dans son deck des cartes glace ou terre et justement son action c'est une fois par tour en réaction réaction de défense pour trois vous pouvez faire en sorte que si vous avez une carte terre qui a été pitchée vous pouvez prévenir les deux points de dégâts et en revanche si ça a été les deux si vous avez une carte glace qui est pitchée vous pouvez faire que le héros attaquant met une carte de sa main au dessus de son deck donc ça permet de ralentir et puis de l'empêcher de voilà de faire une autre action derrière enfin voilà donc ça permet de gérer un petit peu la main de son adversaire ensuite on a un autre héros deux héros les deux autres héros sont des euros jeunes on va commencer par valda bright axe qui donc joue en version blitz du coup puisque c'est une version jeune c'est qui dit que à chaque fois qu'un opposant pioche une carte durant une cas une phase d'action vous créez un token sismic sismic surge pour chaque carte qui a été pioché de cette manière et au début de votre tour si vous contrôlez trois ou plus donc sismic surge vous les cartes que vous possédez gagne crush et dominé donc on verra à l'effet de crush un tout petit peu plus tard sur les effets de cartes on va en parler ce sera indiqué tout à l'heure je vous en parlerai et dominé on a déjà vu c'est le fait de pouvoir défendre qu'avec une carte de sa main donc voilà donc voilà l'effet de valda donc en blitz donc le fait de pouvoir en fait taper fort concrètement c'est ça et si vous avez un adversaire qui pioche beaucoup de cartes et bien vous allez pouvoir créer des des cartes sismic surge et puis jouer derrière mais ça on en reparlera un peu plus tard enfin vous verrez plus tard l'intérêt avec les cartes et qui qu'il ya dans la classe et enfin on a yoji royal protector alors c'est un héros qui n'est pas tellement joué puisqu'il est intéressant pour la partie multi joueurs puisqu'il lui permet d'encaisser des dégâts à la place d'un autre joueur donc au jour d'aujourd'hui il a je vais être franc avec vous c'est une très belle carte vous aurez du mal à le trouver puisque c'est une carte légendaire si je me trompe pas pour la voir mais en tout cas au jour d'aujourd'hui il n'est pas tellement jouable à voir avec les nouveaux formats qui a la version multi mais en tant que tel c'est pas un héros joué mais en tout cas il est très très sympathique en termes de l'illustration et en termes de l'effet donc quand vous prenez les dégâts à la place d'un autre voilà c'est pour ça que voilà il n'est pas il n'est pas joué en mode duel voilà pour les héros passe aux armes pour les gardiens alors vous allez voir c'est sensiblement les mêmes les mêmes choses avec quelques petites petites nuances donc quatre armes à ce jour disponibles en sachant que vous pouvez aussi utiliser des armes génériques mais bon quand même l'intérêt quand vous jouez gardien c'est d'avoir une arme gardien voilà pour vraiment être plus optimisé dans l'axe de jeu alors je vais on va aller de gauche à droite par rapport à ce que vous avez à l'écran on commence par le sledge of hand in haim bon bah c'est assez classique voyez que c'est une attaque qui fait à 3 et il faut quand même quatre points d'action pour le faire et c'est une attaque à 6 ensuite vous avez le winter veil donc c'est une attaque à 3 et qui vous dit que si vous avez une carte glace qui a été pitchée winter's veil gagne si ça touche un héros donc si vous faites des dommages vous créez un token frostbite un token frostbite je sais pas si je vais en parler après donc je vais vous le dire rapidement ça fait de mémoire que ça a fait ça rend plus cher les cartes que vous avez joué à votre tour donc ça clairement vous voyez d'ailleurs c'est spécifié c'est une arme pour un héros gardien élémentaire à l'inverse des trois autres qui est accessible pour toutes les héros gardiens ensuite on a le titan fist qui lui dit pour trois pour une fois par tour quand cette carte s'il ya une carte de trois ou plus en coup dans votre zone de pitch quitte en fist à plus un d'attaque donc ça passe à quatre voilà en force aussi c'est le cas sinon c'est trois ensuite dernière âme anathos une arme qui vous dit pour trois attaques et si vous avez deux ou plus deux cartes ou plus dans votre zone de coups avec un coup de trois ou plus anathos gagne plus deux donc à la base c'est quatre et si cette condition est remplie ça passe à six donc voyez des attaques qui vont coûter cher globalement qui vont peut faire assez mal donc voilà c'est pas quelque chose est clairement vous n'allez pas faire trois attaques d'armes par tour mais voilà ça va être plutôt une voire deux et vous allez mettre un gros coup à votre adversaire passons ensuite aux équipements alors comme vous pouvez le voir à l'écran il ya deux plastrons quatre boucliers et un équipement de bras ou de demain en fonction de comment on le perçoit et qui font globalement vous allez voir avec des effets un petit peu différents alors pour le on va commencer par le par le point par le bras c'est une arme qui vous voyez pour trois vous pouvez le détruire et la prochaine attaque avec l'intitulé crush on va en voir juste après avec les cartes justement ce que ça fait font plus de dommages et en plus vous avez vous pouvez aussi défendre avec lui et lui mettre un token moins un puisque l'effet vous avez vous pouvez voir que sur l'arme il ya deux défenses donc en fait vous pouvez défendre deux fois avec cette avec cet équipement pardon pas cette arme cet équipement une fois à deux une fois un et après ça tombe à 0 et ça ne défend plus par contre bien sûr si vous avez utilisé l'action donc le fait de le détruire vous n'avez plus cette protection donc à vous de bien l'utiliser en bonne et en bonne et due forme on va dire si vous utilisez cet équipement ensuite on voit ils ont ils ont quatre boucliers avec des effets différents donc là vous voyez vous avez un le premier c'est stalagmite bastion easonloft vous voyez c'est là pour le coup c'est un bouclier spécifique au gardien glace donc au gardien élémentaire un autre après le alors le stalagmite season saviour et rempart of the rams sont des boucliers que vous aurez du mal à trouver puisque c'est ils ont une rareté très élevée dans les cartes de flesh and blood mais ils ont par exemple des effets différents mais des effets intéressants avec vous voyez de la bonne protection notamment avec le season saviour qui est une protection de trois alors même s'ils commencent avec deux compteurs moins d'un dessus ben il faut savoir que vous avez des cartes en gardien qui vous permettent d'enlever ces compteurs là alors je suis pas sûr de les avoir mis dans les cartes après mais il y a ces cartes là existent voilà ensuite on passe au plastron et le plastron il y en a deux le premier c'est Hearthleur Bounty qui vous dit qu'à chaque fois que vous piochez une carte après suite à l'effet d'une carte vous créez un token de 6 mecs surge pour chaque carte qui a été pioché dans ce cas là et là vous pouvez voir aussi clairement que c'est pour la pour l'héroïne qu'on en a vu tout à l'heure gardien donc voilà c'est plus c'est plus clairement un équipement qui est prévu pour elle alors en sachant n'oubliez pas que c'est étant un héros young à date il n'y a pas la version adulte un héros young ce sera donc du beat donc à vous de constituer votre deck en conséquence et enfin la dernière c'est les tectonic plating je crois que les floflors protégés également de deux je l'ai caché dans l'image je lui ai pas fait attention donc tectonic plating ça fait qu'une fois par tour vous pouvez créer un seismic surge voilà gogan et battle form donc là encore c'est clairement des équipements qui sont plus spécifiques à l'héroïne maintenant vous pouvez quand même l'utiliser pour la protection maintenant vous pouvez aussi utiliser des plastrons génériques pour la classe mais vous voyez donc l'idée c'est là clairement c'est de bien protéger et voilà comme vous pouvez voir premier aperçu c'est ça protège bien ça défend plutôt bien et ça frappe des gros coups et ça va on va voir justement avec les cartes alors voyons les cartes gardiens alors là vous en avez trois types c'est les trois grosses tendances on va dire des cartes gardiens alors il ya quelques spécificités quelques autres cartes que je ne montre pas là puisque le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer tout du gardien ou de montrer tous les tips tous les tricks du gardien c'est plus vous montrer un petit peu comment ça se joue afin de vous permettre de choisir votre classe à jouer dans flash and blood ou en tout cas vous donner un aperçu de ce que peut faire la classe gardien donc là on peut voir que vous avez trois types de cartes une qui est un type type aura des défenses réaction et puis des actions d'attaque dans les auras et bien vous avez c'est des cartes que vous posez et qui généralement ont un effet tant que c'est en jeu en général ça ça s'enlève au début du tour d'app suivant et des fois ça reste un peu plus longtemps donc là avec notamment blessing of patience blessing of délivrance et stonewall confidence qui ont des effets différents donc vous voyez c'est vraiment voilà ça donne une multitude de possibilités on va dire par rapport à ça attention souvent ces cartes là n'ont pas forcément la preuve avec blessing of patience n'ont pas go again à l'inverse de blessing of délivrance ou stonewall confidence qui l'ont mais voilà attention mais voilà ça a des bons effets en jeu donc vous avez par exemple le stonewall confidence qui fait que tant que cette carte est en jeu les cartes que que vous contrôlez qui code trois ou plus on gagne plus quatre en défense lorsque ça défend donc clairement une carte qui a trois et ben ça passe à cette de défense donc autant dire que ça défend très très bien donc voyez mais une capacité de défense avec des auras ou même avec les cartes que l'on voit maintenant avec les gardiennes défense réaction qui vous permet donc voilà par exemple le premier avec le shit wall qui est une carte assez facile à récupérer et qui vous dit que si vous avez un bouclier en en main en main en plus de l'armes ce que vous avez vu les boucliers il y en a pas mal en termes d'équipement gardien et bien si vous en avez un d'équipé vous avez plus 4 de défense grâce avec à grâce à cette carte donc vous passez de vous passer de voilà vous gagnez plus 4 ou si vous utilisez cette carte en justement en défense simple et bien ça vous fait une défense de 7 donc voyez il ya de quoi faire stone réponse pareil fait un peu la même un peu la même chose sauf que là vous devez payer un coup supplémentaire pour augmenter à plus trois de défense donc au lieu ça passerait de 6 à 9 en défense en avec donc ça veut dire cette carte là plus une carte qui vous servirait certainement à pitcher ou en tout cas un coup à à payer pour le pour le faire donc vous voyez de très très bonne défense ce qui permet après de donner des gros coups et qu'on va voir juste là maintenant avec les cartes d'attac donc justement si vous jouez le héros bravo creeping crush qui vous permet donc c'est la spécialisation de bravo donc du héros et crush et ben voilà maintenant que vous avez l'explication c'est en fait c'est sous condition d'arriver à faire un certain nombre de dégâts en défini par la carte vous avez des faits de jeu qui sont et qui s'enclenchent voilà un peu comme l'assassin comme on a vu lorsque j'ai présenté la classe l'assassin avec ce contrat ou quand la condition est rempli et bien il ya un effet de jeu bas là la condition c'est de faire un certain nombre de dommages définis encore une fois par la carte et vous avez un effet donc là en l'occurrence avec creeping crush l'effet c'est que le héros qui a qui a subi des dommages se discarte deux cartes dans la main on rappelle que vous avez quatre cartes au départ et donc ce qui veut dire de vous enlever la moitié des cartes de votre adversaire et grâce avec ça même si c'est une carte qui défend à trois ce qui est surtout fort c'est que c'est une attaque à 11 voilà alors mais après il faut voir quand même le coup c'est 7 en coup d'action mais néanmoins une attaque à 11 qui enlève deux cartes à votre adversaire on rappelle néanmoins que quand vous perdez des cartes vous ne refaites votre main qu'à la fin de votre tour c'est à dire qu'à votre tour si on vous enlève deux cartes vous n'avez que deux quatre pour agir autant vous dire que vous êtes bien à pénaliser ensuite on a des cartes comme disable voyez qui pareil pour que si vous faites quatre points de dommages ou plus vous pouvez prendre vous pouvez mettre une carte de l'arsenal de votre adversaire en dessous de son dé donc voilà c'est des petites des petites choses et puis le dernier quartier light crush pareil c'est ici vous faites quatre dommages ou plus la première action du prochain tour de votre adversaire coûtera un point d'action sub un point de ressources un coup un point de plus voilà donc avec une attaque qui quand même est à 7 donc voyez voilà globalement c'est c'est le type de jeu donc des bonnes défenses des auras pour pour compléter pour donner un accélérateur un boost on va dire aux effets de jeu de votre de votre jeu des bonnes défenses et puis des attaques qui vont vraiment pénaliser un peu comme le ranger mais on le verra lorsqu'on fera le ranger avec des attaques qui vont perturber votre façon de jouer dans la partie alors pour conclure et bien vous avez vu le gardien ça défend bien ça attaque très fort ça va plutôt tendance à bien défendre et puis vous donner des gros coups d'un coup vous bien vous marteler vous affaiblir petit à petit donc donc voilà et puis les parties élémentaires c'est ça va plus vous de voilà ça va pareil ça va défendre bien et puis ça va vous donner des soit des effets de jeu pour vous ralentir pour vous compliquer la tâche de vos attaques donc voilà donc principalement vous avez vu le mode c'est un plutôt une classe on va dire plutôt défensive même si ça donne des gros coups puisque voilà ça va donner ça va donner des ça va plutôt timer pour faire des grosses attaques ou des gros coups pour vous avoir en tout cas de ce que j'en ai perçu donc voilà donc une classe qui est intéressante qui demande un peu de finesse de jeu quand même parce qu'il faut bien doser les cartes comme vous avez vu c'est quand même des actions qui coûtent à généralement à trois deux ou trois minimum de points d'action enfin de points de ressources à pitcher donc à utiliser ou en tout cas à avoir de disponible donc donc le gardien c'est quand même une classe où vous avez besoin d'un peu un peu de maîtrise mais c'est une classe qui je pense peut très facilement s'apprendre et jouer avec voilà c'est voilà c'est si vous avez la chance d'avoir les cartes adéquates on va dire vous pouvez commencer avec gardien mais vous apprendrez comme toutes les deux classes un temps d'adaptation un temps pour apprendre à le jouer correctement notamment les un des points difficiles on va dire dans flash and blood c'est la notion de savoir bien défendre à quel moment ou pas vous laisser passer une attaque à tel ou tel moment et surtout en fonction des classes et des adversaires que vous avez en face de vous voilà dans tout cas voilà pour le gardien j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner à la chaîne on se donne également rendez vous sur la chaîne twitch qui corps de la caverne ou très bientôt je vais faire un petit live comme ça pas potage flash and blood jeu de cartes donc j'espère pouvoir vous y retrouver et puis si vous avez des demandes particulières par rapport à flash and blood des demandes particulières n'hésitez pas à le faire et puis après après tout si aussi j'ai dit des bêtises par rapport aux gardiens n'hésitez pas à me le dire aussi je n'ai pas la certifuse et je n'ai pas la prétention de l'avoir non plus voilà je vous dis à bientôt j'en profite pour vous redire à nouveau mes meilleurs voeux et bonne année 2023 à très bientôt sur la chaîne ciao ciao ciao